On va parler du fameux terme non-binaire qui a fait beaucoup la manchette cette semaine. On va parler pas nécessairement du cas de cette enseignante, enseignant M. et Mme Mick, ça a mêlé bien les gens cette semaine. On va juste revenir sur le phénomène non-binaire avec Maude Pinchot-Major, formatrice en éducation à la sexualité. Maude Pinchot-Major, bonjour. Bonjour Frédérique, ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Bon, j'ai l'impression qu'il faut que je dise d'emblée, j'ai l'impression qu'en 2023, il faut dire d'emblée, moi j'ai aucun problème avec personne, l'amour c'est l'amour, faites ce que vous voulez. Mais je ne comprends quand même pas la différence actuellement entre le terme non-binaire, entre trans, c'est quoi la différence entre les deux? Ah, c'est une bonne question. En fait, déjà d'emblée, vous parlez d'amour, puis quand on parle de personnes non-binaires ou de personnes trans, ça fait référence au genre en fait, et ça ne fait pas référence à l'orientation sexuelle et romantique. Donc déjà, on va faire la distinction entre les deux. Donc dans le fond, le terme « les personnes trans », dans le fond, c'est ce que moi j'appelle, bien ce que plein de gens appellent, un terme parapluie. Donc il y en englobe plusieurs autres. Donc une personne trans, c'est une personne, dans le fond, qui ne s'identifie pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance. Quand un bébé naît, on va regarder les organes sexuels ou avant la naissance, par l'échographie, on va regarder les organes sexuels, puis on va dire si le bébé a un pénis et testicules, on va dire si c'est un garçon. Si le bébé a une vulnérabilité, on va dire si c'est une fille. En fait, une personne trans, c'est toute personne qui ne s'identifie pas selon, justement, le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Donc une personne non-binaire, ça fait partie, dans le fond, de ce terme-là, parapluie de personne trans. Une personne non-binaire, c'est une personne qui ne s'identifie pas selon la binarité de ce qui est considéré comme les stéréotypes de la féminité et de la masculinité. OK, mais là, vous avez dit parapluie. Donc, si on a le parapluie, non-binarité, puis on a les personnes trans. Les personnes trans, on a compris davantage le phénomène au cours des dernières années. On a compris que c'était quasiment chimique à l'intérieur d'eux. C'était quasiment hormonal. La plupart peuvent aussi aller plus loin dans la transformation, notamment. Mais là, donc, la non-binarité, si on n'est pas trans, c'est quoi? Bien, en fait, le terme non-binaire est inclus dans le terme parapluie, donc, de trans. Donc, les personnes trans, c'est toute personne qui n'est pas ce genre, donc qui ne s'identifie pas au sexe assigné à la naissance. Donc, une personne peut s'identifier comme étant non-binaire et trans. Donc, dire « je suis une personne trans », mais ça ne veut pas dire que la personne va nécessairement… Souvent, quand on pense à personne trans, on va penser à une personne qui est assignée, par exemple, garçon, qui va éventuellement être une fille. Donc, transformer ce qu'on appelle une chirurgie d'affirmation de genre, donc transformer ses organes sexuels, prendre des hormones, suppléments d'hormones, etc. Et aussi faire une transition, donc sociale, donc changer de prénom, de pronom, de vêtements, de tout ce qu'on appelle l'expression de genre, donc que ce soit le maquillage, la gestion des poils, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Donc, oui, ça se peut qu'une personne trans passe à travers tout ce processus-là, mais une personne trans pourrait aussi, dans le fond, faire une seule, deux ou trois transitions. Donc, on n'aura pas nécessairement des hormones, on n'aura pas nécessairement non plus de chirurgie d'affirmation de genre. OK. Bon, il y a cinq ans, moi, les termes «iel », les termes « je m'identifie », « as », ça n'existait juste pas. Là, c'est tout nouveau. Est-ce que, c'est un peu une question qu'on pose souvent, mais est-ce que soudainement, parce qu'on en parle plus, ça fait ressortir qu'il y en avait beaucoup, des personnes qui ne s'identifiaient pas à leur genre? Ou, et je vais poser la fameuse question, parce qu'on en parle beaucoup, il y a une espèce de tendance de ces gens qui ont un besoin d'appartenance à un groupe? C'est une excellente question. En fait, le terme « non-binaire » existe depuis les années 90, mais bien avant les années 90, s'il y a des personnes qui ne s'identifiaient pas aux genres assignés à la naissance. On peut penser, ici, on est en Amérique du Nord, il y a, dans les communautés autochtones, des personnes qui, dans le fond, s'identifient comme bispirituelles. Et ça, ça fait vraiment très longtemps que ce terme-là existe. Donc, c'est des personnes, dans le fond, qui s'identifient comme ayant une âme autant féminine que masculine. Donc, c'est pas une mode, c'est pas un caprice, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais effectivement, le fait qu'on en parle davantage aujourd'hui, bien, ça fait que ça permet à des personnes qui ne s'identifiaient pas dans les stéréotypes de féminité et de masculinité de sortir de ce cadre-là et de dire, ah, enfin, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'exprimer mon genre comme on l'entend. Puis, il y a un terme pour ça, que ce soit non-binaire, trans, genderqueer, non-confirming, il y en a plein, là, des termes. Mais, dans le fond, c'est que ça permet à ces personnes-là, tout simplement, là, d'exister puis d'exprimer leur genre comme elles le souhaitent. Mais, encore une fois, je continue avec mes questions parce qu'il y en a plusieurs de gens. Au moment où je vous parle, vous voyez, je reçois plein de courriels. Si, demain matin, j'ai écouté, moi, j'ai les yeux bleus, mais, semble, je m'identifie plus avec les yeux bruns, j'ai comme... c'est comme... c'est dur à expliquer le phénomène physique. Ces gens-là, peut-être, vous, vous en avez peut-être rencontré dans le cadre de votre pratique, des enfants aussi, je sais que vous faites des formations dans les écoles. Qu'est-ce qu'elles disent ressentir, surtout, outre le fait de ne pas appartenir à un genre? C'est quoi la douleur? C'est quoi la douleur? C'est une bonne question. Bien, dans le fond, il peut y avoir douleur. Ça peut être source de détresse, d'anxiété, etc., de ne pas s'identifier au genre qui a été assigné à la naissance, mais pas nécessairement. On peut vouloir explorer une expression de genre qui n'est pas stéréotypée sans qu'il y ait nécessairement une détresse. Mais, effectivement, il y a beaucoup de personnes trans qui vont vivre de la détresse parce qu'on leur impose, finalement, une façon d'être, une façon de faire qui ne leur convient pas. Puis, quand elles osent s'exprimer comme elles le souhaitent, bien, souvent, elles vont être victimes de discrimination, d'intimidation, de rejet, où, tout simplement, on va juste passer aussi sous silence leur existence. Donc, une partie de mon travail, c'est aussi de ça, c'est de parler que ces personnes-là sont valides, elles ont le droit d'exister. Puis, tout simplement, je pense que c'est toute la réaction que ça a suscité cette semaine dans les médias. Je pense qu'il y a une part de gens qui sont juste complètement perdus, qui n'arrivent plus à suivre. Puis, c'est correct et c'est normal. Je pense que ce qui n'est pas acceptable, c'est d'aller dans un discours de haine, de mépris, comme on l'a observé cette semaine. On peut dire, hey, je suis un peu perdue, je ne comprends pas. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tous ces termes-là. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Mais de tomber dans l'haine et le mépris, je pense que ça, c'est une pente vraiment glissante et ce n'est pas nécessaire d'aller là. Ça, c'est d'une évidence. Mais maintenant, bon, les enfants, je reviens au fait que vous faites des formations, entre autres, dans les écoles et tout. Est-ce que les enfants que vous rencontriez, il y a 10 ans versus ceux d'aujourd'hui, y a-t-il une nouvelle tendance? Parce que c'est ça qui semble faire craindre à certaines personnes, cette nouvelle, cette arrivée de ces termes-là. C'est que soudainement, les enfants, qu'on va dire, entre guillemets, plus influençables, se retrouvent à se remettre en question sur leur identité de genre davantage qu'avant. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va influencer en disant que c'est là et que ça existe. C'est juste que ça vient autoriser, finalement, les jeunes qui peuvent ne pas être bien dans un genre très stéréotypé, de dire « Ah, bien, il y a d'autres possibilités. » Puis je me permets tout simplement d'explorer ça. Je ne pense pas que ça va venir les influencer puis qu'ils vont davantage. Ils vont juste pouvoir tout simplement exister. Puis je pense que Mix Martin, c'est ça. Ça permet aux jeunes qui la côtoient de prendre connaissance de la diversité, finalement, d'identité de genre, d'expressions de genre. Et puis ça vient d'idée dans le sens qu'ils peuvent vivre et ressentir tout simplement. Mais je repose ma question. Les jeunes ont besoin de modèles. Oui, mais je repose ma question. Vous en rencontrez plusieurs enfants. Est-ce que les enfants que vous rencontriez il y a 10 ans, les enfants d'aujourd'hui, est-ce que c'est un nouveau discours? Est-ce qu'il y en a davantage qui disent « Ah, bien, peut-être que moi... » Je ne sais pas, là. Les jeunes sont plus informés. Donc, effectivement, je pense que c'est plutôt que ça arrive vers 20 ans, 30 ans, ça peut arriver plus tôt parce que, justement, il y a plus de mots. Mais encore là, ça va vraiment dépendre des milieux dans lesquels les jeunes évoluent. C'est sûr qu'un milieu qui est très ouvert, qui offre ses possibilités, qui nomme ces termes-là, va permettre à un enfant plus jeune de pouvoir, effectivement, exprimer son genre. Mais c'est sûr que dans les milieux où il y a beaucoup de préjugés, de fermeture, ces jeunes-là ne vont pas être à l'aise non plus. J'ai une question, par exemple, parce que le temps file. Vous avez dit, dans le fond, le genre qu'on ressent en soi, si je comprends bien, c'est à la naissance. Donc, ça doit être assez jeune qu'on ressent qu'on est différent et qu'on le témoigne ou qu'on l'exprime. Est-ce qu'il y a une tendance, et je repose la question bien naïvement, est-ce qu'il y a une tendance chez les jeunes, soudainement, qui ont 12, 13, 14 ans, qui ne se sont jamais posé la question, mais soudainement, qui se la posent? Oui, ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça peut arriver à 37 ans aussi. Ça peut arriver vraiment à n'importe quel moment. Je crois que c'est à la naissance. Souvent, il y a des jeunes qui, dès le prix scolaire, vont dire « Moi, je ne suis pas un garçon, je ne suis pas une fille », donc il y en a qui le savent très, très tôt. Mais il y en a qui, ça va arriver beaucoup plus tard, parce qu'il faut le voir comme un spectre aussi. Il y a à un extrême la masculinité, la féminité, mais entre les deux, il y a tout un tas de possibilités. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui ne correspond pas du tout au genre assigné à la naissance va le savoir de façon générale plus tôt. Mais encore là, ça se pourrait aussi que ça arrive à n'importe quel âge. Moi, j'en ai des personnes dans mon entourage qui, après entre 35 et 40 ans, ont fait leur « coming out » de personnes. Il y a 15 ans ou au cours des deux dernières années? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je reviens tout le temps à... Il y a comme un... Je ne veux pas dire le mot « mode » parce que je sais que c'est péjoratif dans le cadre de la discussion qu'on a actuellement. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bien, en fait, c'est ça. C'est que ce n'est pas une mode, c'est que ça vient juste autoriser ces personnes-là. C'est des personnes qui traînent ça depuis l'enfance, depuis l'adolescence, puis que soudainement se sont autorisées à aller explorer, genre, de façon différente. Je comprends. Bien, c'est hyper intéressant pour en parler pendant longtemps parce qu'effectivement, je pense que ce qu'il faut, c'est poser les questions malaisantes, pour utiliser un bon terme en latin, pour peut-être venir à bout avec les bonnes réponses. En tout cas, mon pinceau-major, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait besoin, hein? Au revoir.